Bonjour à tous, aujourd'hui deux rumeurs mercato qu'on va souligner et développer avec Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Sylvain, première info, c'est Loïc Badé apparemment, donc Rennes est très intéressée par Loïc Badé. Info ou Intox ? Rennes très intéressée, info. Rennes a un intérêt concret, ça fait beaucoup sourire les gens sur les réseaux ce terme, cette expression a un intérêt concret pour le joueur. Oui, c'est clair, ça fait réfléchir beaucoup de monde. Le Racing Club de Lens se pose des questions, à savoir quelle stratégie est abordée par rapport au joueur, l'entourage du joueur se pose des questions, le joueur se pose aussi la question de son évolution personnelle. Pour l'instant, voilà, Charlet réfléchit un petit peu de son côté, il n'y a rien de concret pour l'instant, même s'il y a un intérêt concret de Rennes. On nous parle de 13 millions d'euros, mais certains aimeraient quand même que ça aille un peu plus haut, on s'y allait 20, 25, quand même Loïc Badé c'est quand même un joueur en devenir. Donc voilà, il y a un vrai sujet central aujourd'hui autour de Loïc Badé. Alors on a eu quelques messages de Twitter, de supporters concernant cette info, cette rumeur. Johan, vraiment aucun intérêt de partir pour Rennes. Lyon ou Monaco, à la limite, oui, mais Rennes, ce n'est pas sérieux, il va s'ennuyer là-bas. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, Rennes est un club plus ambitieux que Lens, plus posé, plus installé en Ligue 1. C'est aujourd'hui un club qui est régulier dans la première partie de tableau de la Ligue 1, donc qui a un véritable intérêt. Et Rennes, à l'inverse du Racing Club de Lens, va jouer la saison prochaine la Coupe d'Europe. On ne sait pas ce que sera la prochaine saison du Racing Club de Lens. L'élément important, c'est de disputer une saison à Bollard avec 40 000 supporters. Est-ce que ça va peser dans la balance au moment où Loïc Badet, son entourage et le club vont se décider ? Ça, on verra. Mais aujourd'hui, aller à Rennes, en termes de choix sportifs, c'est cohérent, selon moi. Après, ce n'est que mon avis, pas forcément la science infuse. On a Bacca Lelançois qui écrit, s'il part à 13 millions, on se prend une douille, même s'il est arrivé pour 0€. Et puis Antoine qui fait surtout que tu as 20% à reverser au Havre. C'est ça, c'est bel et bien 20% ? Alors ça, ce chiffre-là, je n'ai pas la confirmation. Je suis un peu comme toi et un peu comme tout le monde. J'ai vu ce chiffre passer sur les réseaux. Mais c'est vrai que comme le joueur est arrivé libre et qu'il a signé son premier contrat avec le Racing Club de Lens, son premier contrat pro avec le Racing Club de Lens, il y a forcément un arrangement avec les Havre pour avoir un petit bonus en cas de revente du joueur. Et puis avant de passer à la deuxième rumeur de cette journée, on a Actu 100 et Or. J'aime bien ce petit message. On va terminer cette info sur Loïc Badé avec une petite note d'humour. Moi, j'ai un très fort intérêt pour Emma Watson. 3 tickets, ça suffit ou pas ? J'adore. Bon, deuxième info. Sylvain, ça concerne le jeune espoir, la pépite de Valenciennes, Doucouré. Oui, c'est un jeune joueur que l'on a vraiment découvert cette saison, Ismaël Doucouré. Il n'a que 17 ans. Il a fait ses grands débuts en pro en tant que titulaire sous les ordres d'Olivier Guégan. Il a fait vraiment la deuxième partie de saison. Il va avoir 18 ans cet été, au courant du mois de juillet. Il est international dans les équipes de France jeunes. Donc, c'est un joueur qui est très, très demandé. Et forcément, Lens est intéressé par ce joueur. Mais voilà, il y a une forte concurrence. Et j'ai échangé rapidement par message avec le président de Valenciennes. Et forcément, lui, il m'a dit que ce n'était aujourd'hui qu'à l'état d'une rumeur. Edith Dièche, le président du VAFC. Donc voilà, je pense que ça, ce sera aussi l'un des feuilletons de l'été. Mais prendre ce joueur, ce serait quand même une très, très belle prise. Sachant qu'il faudra quand même l'entourer avec des joueurs d'expérience. Et ça, ce sera aussi l'une des clés du recrutement, notamment défensif du Racing Club de Lens. C'est ce que pense également le supporter Jean sur Twitter. Il fait ses très forts. C'est un futur grand après une place de titu en Ligue 1. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il a un très gros niveau en L2 déjà. Et puis, David nous écrit, c'est l'un des meilleurs espoirs à son poste en France. Sylvain, ce sera un très gros coup pour le Racing Club de Lens. Merci Sylvain. A très vite. On se retrouve très vite pour d'autres infos sur les rumeurs mercato du Racing Club de Lens. La bise les potos. Bise les potos.